Les films de l'été sur France 3 avec Glass Mars, une première. Action ! Glass Mars ! Apercevoir le bout de l'univers et s'octroyer le grand frisson, c'est simple comme Pégase, après le soir 3. Il est certain que si la France n'a pas une sorte de, comment dire, de regain de dignité, je dirais, considérant que sa langue est une langue qui peut décrire la modernité, décrire... Soyons défensifs, c'est pas défensifs, c'est pas la même chose d'avoir une langue. Mais c'est ce que je veux dire. Soyons créatifs, avant ton démo. Mais il faut inventer autre chose, il faut avoir des idées, il faut créer une académie des gamins qui va créer des moulons tous les ans. Du chôme pour vos hommes, du chôme pour vos hommes ! Pourquoi seulement pour eux ? Vous allez voir pourquoi on dit ça. C'est pour son goût musclé. Ah, le véritable chôme, c'est un fameux luron. Il a du caractère. Ah, il a du corps et aussi du cœur. On parle de nous ? Non, non, pas du tout. Du chôme pour mes hommes. Réveillez-vous, réveillez-vous ! Poste à venir, un placement à 7%, assuré en 94, pour tout versement avant le 31 juillet. 7% en 94. Poste à venir, vite, après l'heure c'est plus l'heure, avant le 31 juillet. C'est là, au cœur des Alpes millénaires, que l'eau d'Evian emprunte un chemin connu par elle seule. Pendant ce long voyage, elle s'équilibre et s'enrichit de l'aimant essentiel à la vie. Les minéants. Evian vous donne les forces que la montagne lui a données. Parce que votre visage ne peut pas s'adapter à votre rasoir, Chic a créé ChicFX, le seul rasoir à double lame totalement flexible, qui épouse les formes uniques de chaque visage. ChicFX rase de plus près, plus facilement et en douceur. Alors, changer pour ChicFX, Chic plus près de l'homme. Kiri est à la crème, et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes aux culottes courtes. Kiri, le fromage des gastronomes aux culottes courtes. Kiri qui met la balle en touche. La remise en jeu est effectuée par Carlos pour le Brésil. De nouveau à l'attaque avec Ramorio qui lance la base sur laine et trouve Luis Peñault complètement démarqué. Oh, bon contrôle de Luis Peñault qui... C'est la panique de la défense bulgare. Y1000 se retourne et le tir. En but ! Ouais ! C'est le victime de Brésilien ! Nouvelle série climatisée Peugeot. Essayez-le aux rencontres Peugeot du 15 au 30 juin. D'abord le chocolat qui résiste. Du chocolat bien craquant, puis de la vanille bien noctueuse. Ça prend comme ça, n'importe où. Il me faut mon magnum. Au début, je croyais qu'il y en avait trop. Et puis, je le finis toujours. Un magnum. Y'a plus rien d'autre qui compte. C'est le genre de choses qu'on fait en cachette. Grande innovation pour les peaux sèches. Le laboratoire Vittel crée Hydra Confort Peau Sèche. Son pouvoir extraordinaire, les céramides. Véritable réplique des lipides de la peau, elle la renforce et la nourrisse. Leur association avec les sels minéraux de Vittel fait d'Hydra Confort un soin nutritif et régénérant exceptionnel. Hydra Confort redonne à votre peau plus 40% d'élasticité, plus 75% de douceur. Elle retrouve tout son confort. Hydra Confort Peau Sèche du laboratoire Vittel. Régénérez activement votre peau. Moi, Jean Rosé, quand je m'engage, je tiens parole. C'est mon métier qui veut ça. Et mon métier, c'est de sélectionner les meilleures viandes. Alors, quand je m'engage à garantir la saveur, la tendreté de mes viandes, vous pouvez être sûr que je tiens la parole. C'est mon métier qui veut ça. SVA Jean Rosé. Parole d'homme. Crééé par les laboratoires Garnier, voici la nouvelle ligne haute protection ambre solaire. Anti-UVB, contre les coups de soleil. Anti-UVA, action anti-vieillissement. Résistance à l'eau. Action hydratante. Avec ambre solaire, bronzée en sécurité. Ambre solaire, haute protection, garantie par les laboratoires Garnier, l'amour du soleil, le respect de la peau. Gorgé des sels minéraux naturels de Vittel, enrichi en céramide, découvrez Hydra Confort Peau Sèche du laboratoire Vittel. Sélectionnez les plus belles espèces de poissons et les meilleurs ingrédients. Savoir aussi marier ses saveurs, c'est tout l'art de saupiquet. Sopiquet, saupiquet, pêcheur de saveurs, saupiquet. Nous, on peint, on peint tout, tout, tout bien. On peint, on peint, on peint, on peint, on peint, on peint, c'est bel et bien, qui vole. L'aventure est au coin de la rue. Cardiographique, agence de voyage, deltaplane, pantoufles, les pages jaunes, la bonne idée, au bon moment. Mégatron de Grundig, c'est une image plus vraie que nature. Mégatron de Grundig, créé pour vous. Comme moi, les jeunes issus de l'apprentissage industriel trouvent un emploi. Parce que l'apprentissage industriel, c'est acquérir une expérience professionnelle. Préparer un diplôme. CAP et BEP. Bac pro, BTS, ingénieur. L'apprentissage industriel, ça marche. Pour l'apprentissage industriel, appelez le 36 63 02 03. Cet homme vient de perdre tout l'argent de ses vacances. Avez-vous pensé à prendre vos traveleurs chèques American Express ? Dans ce commissariat, le patron s'appelle Serge Lama. Certains psychopathes en profitent pour s'accuser de tous les crimes. Mais si moi, l'assassin, vous entendez ? Vous n'avez pas le droit de me priver de mon crime. Pauvre mon âne. Se pourrait-il qu'à force d'étaler des crimes imaginaires, on succombe au goût du meurtre ? Pignon, Jean-Claude, 38 ans, tueur professionnel. Il avait placé un système de défense en tigreau dans sa tête. Ma maman, vous savez de quoi elle m'a nourri ? Non, je m'en fous. Vous êtes le premier flic que j'aime bien. Je vous aime bien aussi. Et il a un nom, le client ? Monsieur Fon. Alexis Fon. Alexis Fon. En garde à vue, Fon, Fon, les petites marionnettes. Plus qu'un polar. Votre nouvelle série, samedi 20h40 sur France 3. Bataille serrée pour un septennat. Deux candidats face à face et en toile de fond. Les divisions et les aspirations contradictoires de toute une communauté. L'élection dimanche prochain du Grand Rabbin de France alimente pour la première fois une campagne passionnée entre les partisans du Grand Rabbin sortant Joseph Citruc et ceux de Gilles Bernheim. Que révèle-t-elle de l'état d'esprit des juifs français ? Quels sont les enjeux, les clivages entre modérés, laïcs ou même intégristes qu'elle portait pour les juifs et aussi pour les non-juifs ? L'analyse croisée du rabbin Marc-Alain Wagnin et de l'écrivain Antoine Spie. Bonsoir. Coup de théâtre cet après-midi à la chambre criminelle de la Cour de cassation de Paris qui commençait aujourd'hui à examiner les recours déposés par les victimes du scandale du sang contaminé et aussi le pourvoi formé par le docteur Alain. L'avocat général s'est en effet rallié à la thèse de l'empoisonnement. Isabelle Billet. Monsieur l'avocat général Le rebondissement est venu de cet homme Jean Perfetti, avocat général. Devant la Cour de cassation il a estimé cet après-midi qu'il y avait bien eu empoisonnement dans l'affaire du sang contaminé. Empoisonnement donc crime, conséquence, le docteur Michel Gareta et Jean-Pierre Alain auraient dû être jugés devant une cour d'assises. Conclusion de ce réquisitoire, l'avocat général demande à la Cour de casser le jugement du 13 juillet dernier qui avait condamné les deux médecins à quatre ans de prison dont deux avec sursis pour le docteur Alain. Pour les familles des hémophiles contaminées en 85, ce réquisitoire est un soulagement. On distribue à des victimes innocentes des produits mortels en le sachant ou que l'on ait la volonté de tuer. La différence n'est que de degré mais dans les deux cas c'est criminel et j'estime pour ma part que c'est encore plus lâche. Si la Cour retient la thèse de l'empoisonnement, en principe, seul le docteur Alain ira devant les assises. Lui seul s'est pourvu en cassation. Pour Michel Gareta, la condamnation restera définitive. Mais rien n'est encore fait, l'affaire a été mise en délibéré et la décision de la Cour ne sera prise que mercredi prochain. Ce qu'on attend de cette journée, c'est effectivement que la Cour de cassation tranche sur la qualification. Vous savez que les victimes ressentent d'une façon terrible qu'il y a un fossé très grand entre la règle de droit et les conséquences de ce qui s'est passé puisqu'actuellement nous en sommes à 500 morts. Si l'arrêt de la Cour suit le réquisitoire, c'est donc un nouveau procès du sang contaminé. Et puis surtout, ce sont des modifications importantes pour toutes les procédures engagées contre trois anciens ministres et certains de leurs conseillers. 25 plaintes ont été déposées et certaines concernent Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé. On ne sait toujours pas qui a commandité le meurtre mais les policiers tiennent les vrais exécutants. Près de quatre mois après l'assassinat de Yann Pia, un jeune homme de 22 ans est passé aux aveux. Isabelle Billet, Éric Thibault. Des aveux, oui, mais qui restent fragiles. Tout s'est dénoué dans la nuit. Parmi les 26 personnes interpellées hier se trouve un jeune homme de 22 ans, Lucien Péry. Quelques heures d'interrogatoire et il avoue, c'est lui qui aurait tiré sur Yann Pia le 25 février dernier. Il donne alors aux enquêteurs le nom du pilote de la moto, Marco Di Caro. Les enquêteurs vont cueillir le suspect chez lui. Marco Di Caro aurait également avoué. Résultat donc, après deux jours de rebondissement, les tueurs présumés sont sous les verrous et plusieurs suspects liés directement ou indirectement à l'assassinat de Yann Pia sont en garde à vue. Tous fréquentent le même milieu, toxicomanes ou petits délinquants, ils ont l'habitude de se retrouver dans un bar de hier. Le propriétaire de l'établissement est d'ailleurs interrogé par les enquêteurs mais il nie toute implication pour l'instant. La piste politique de l'enquête jusqu'alors privilégiée semble tomber. Question maintenant, quels sont les mobiles du crime ? Y a-t-il eu des commanditaires et qui sont-ils ? L'idée d'une intervention française au Rwanda ne fait pas l'unanimité. Elle n'a surtout pas convaincu le front patriotique rwandais qui se bat depuis deux mois à Kigali contre les troupes gouvernementales. Vous savez que la France est restée trois ans militairement au Rwanda et que les trois années qu'elle est restée au Rwanda n'ont pas empêché le massacre de se commettre au Rwanda. Donc pour cela, nous pensons qu'elle est partisane. Alain Juppé a précisé qu'il ne pourrait s'agir que d'une intervention humanitaire d'une durée limitée. Ce soir, l'ONU examine l'idée française de redéployer des troupes de Somalie vers le Rwanda. Première visite officielle à l'étranger de Silvio Berlusconi. Le président du Conseil italien a rencontré Helmut Kohl. Les deux hommes se sont félicités des relations entretenues au cours des siècles par l'Italie et l'Allemagne. La Corée du Nord n'expulsera pas les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est le résultat de la rencontre entre l'ancien président américain Jimmy Carter et le président nord-coréen Kim Il-sung. Rétablir l'égalité des chances à l'école. C'est le souhait d'Edouard Balladur qui a présenté un nouveau contrat pour l'école avec le ministre de l'Éducation François Béroux. L'égalité des chances passe par le soutien aux élèves, la maîtrise de la lecture ou encore l'apprentissage des arts plastiques. Mais pour François Béroux, ce contrat n'est pas une nouvelle réforme. Il s'agit simplement d'une progression continue du système éducatif. Assemblée générale du groupe Schneider est l'occasion pour Didier Pinault-Valenciennes de rassurer les actionnaires inquiets de la chute du titre en bourse. Le cours était de l'ordre de 450, il est tombé à 350. Vous faites le calcul, ça représente 25%, 20%. C'est pas négligeable. Didier Pinault-Valenciennes a affirmé que le groupe Schneider attend une progression très significative de ses résultats en 1994. La bourse a parfaitement reçu le message puisque l'action a clôturé en hausse de 2,3%. Bernard Tapie est venu lui-même plaider l'avenir de l'OM devant la commission d'appel de la DNCG. La direction nationale de contrôle et de gestion avait interdit tout recrutement au club marseillais. Et c'est la levée de cette interdiction que veulent obtenir Alain Laronche et Bernard Tapie. La DNCG prendra sa décision mercredi prochain. 30 ans après, la galerie zoologique du muséum d'histoire naturelle va rouvrir ses portes. Un étonnant voyage dans le temple de la nature. On découvrira la source de la vie, l'évolution des espèces et le rôle de l'homme dans cette évolution. Au total, cette galerie regroupe 45 000 insectes, plantes ou mammifères. Attention, si vous avez dans votre pharmacie un flacon d'antibiotiques Josacine sous forme buvable, uniquement sous forme buvable, le laboratoire Roger Bellon qu'il fabrique vous demande de ne pas l'utiliser et de le rapporter à votre pharmacien. L'agence du médicament et la justice ont ouvert une enquête à la suite du décès suspect d'un enfant. Pour plus de précisions, vous pouvez appeler à Paris les numéros de téléphone suivants 40 91 42 42 40 91 42 42 ou encore 40 91 41 70. Je répète qu'il s'agit donc de Josacine, un antibiotique mais sous forme buvable uniquement. Pour ceux qui n'en font pas partie ou pour ceux qui entretiennent avec elle des relations distendues, la communauté juive de France semble évoluer sans grand drame ni remous particulier au sein de la République et de ses valeurs. On sait bien sûr que la question d'Israël et de la paix au Proche-Orient alimentent toujours les passions et même les divisions mais cette fois c'est une véritable bataille qui passionne et divise les juifs français la bataille du grand rabbinat. Elle sera tranchée dimanche prochain puisque ce jour-là un collège de rabbins et de laïcs responsables de communautés locales devront choisir entre Joseph Citruc et Gilles Bernheim entre le grand rabbin sortant et un rabbin rival agrégé de philosophie et féru de psychanalyse entre deux tempéraments, deux styles et aussi deux visions de leur rôle. Pierre-Fré Denreich. Passion profane Le piano pour Gilles Bernheim La voiture pour Joseph Citruc Mais Citruc et Bernheim toute la journée sur la route à l'office ou au bureau puissent d'abord dans la Torah. Citruc le charmeur contre Bernheim le discret le chef de la loi biblique face à l'érudie modeste le tribun populaire ou le brillant intellectuel. Flou talmudique sur le grand rabbinat de France pour la première fois les 230 grands électeurs auront le choix deux candidats pour ce nouveau septennat. Moi je ne me serais pas représenté contre le grand main sortant mais le fait qu'il y ait un candidat parce que ça fait partie de ma déontologie. Il était téléspectueux de se présenter contre le grand rabbin de France. Pour quelle raison ? Je vous le demande. Je ne la connais pas. Déontologique ? Pas du tout. Elle n'existe pas ? Elle n'existe pas. Et c'est ainsi que la campagne a tourné au duel cristallisant l'affrontement de deux clans. L'un attaché à la reconquête religieuse de la communauté. Il n'y a aucune forme d'intégrisme dans le judaïsme français. C'est quelque chose qu'il faut affirmer avec une totale netteté. Je pense tout simplement qu'il y a aujourd'hui un éveil au releur spirituel un retour aux sources et moi je suis très heureux d'être dans cette génération. J'ai l'impression de ne pas tirer les gens vers moi mais d'être porté par une vague. Et l'autre clan tourné vers un traditionnalisme ouvert à la modernité. Ce qui est essentiel pour les juifs aujourd'hui c'est de témoigner de leur judaïsme à la fois par un discours qui soit parfaitement fidèle à la loi juive mais qui soit aussi en prise sur les problèmes de société. Le grand rabbin est le premier des 700 000 juifs de France. Une fois par semaine deux heures durant Joseph Citruc fait sale comble. A la synagogue des victoires à Paris on vient écouter ses recettes de vie celle d'un sage ses farades de Tunisie père de neuf enfants ancien rabbin de Marseille et qui personnifie le judaïsme décomplexé. Mais ses contestataires le dépeignent comme un prédicateur un télévangéliste dont le tropisme pour l'ultra-orthodoxie ravit autant ses partisans qu'il exaspère ses adversaires. L'orthodoxie je crois que ça ne veut rien dire ce qui est important c'est qu'un rabbin soit une référence et ce n'est pas moi qui dit la loi qui la dira. Certains nombres de juifs dans la communauté ne se reconnaissent pas dans le discours qu'il tient à la fois sur la tradition dans son rapport à la société globale mais aussi peut-être dans l'image qu'il a de la communauté. Le discours de Gilles Bernheim heurte parfois certains ultras et hérite quelques piétistes. Bernheim agrégé de philosophie Ashkenaz de 42 ans rabbin des étudiants ancien membre du conseil national sur le sida allie la double sensibilité d'un intellectuel humaniste et d'un expert Estalmud. Il me paraît tout à fait essentiel que la tradition juive puisse apporter des réponses aux questions aussi bien individuelles que collectives. Lesquelles par exemple ? Je pense aussi bien à la laïcité à la bioéthique aux problèmes des familles aux droits de l'étranger. Par modernité je crois qu'on cache un mot qui ne veut rien dire. J'ai peur des mots qui cachent des réalités qui n'existent pas. Le judaïsme abordera le troisième millénaire et peut-être encore d'autres. Une chose est certaine c'est qu'il sait répondre à vos angoisses, qu'il sait répondre à vos problèmes, qu'il vous aide à mieux vivre, qu'il vous aide à être heureux. Moi je crois que c'est ça être moderne. Le scrutin est ouvert, la démocratie joue à fond, le résultat est imprévisible. Gilles Bernheim ou le judaïsme contemporain sans reniement face à Joseph Citruc ou le judaïsme de tradition sans concession. Bref, une élection en forme de dilemme à ce titre exemplaire et qui vaut pour d'autres communautés religieuses. Monsieur le rabbin Wagnin, bonsoir. Au-delà de la personnalité manifestement très contrastée de ces deux hommes, il s'agit aussi, on l'a compris, de deux visions différentes de leur rôle dans la société d'aujourd'hui. Oui, je crois que le journaliste qui a présenté l'émission a volontairement tranché, enfin le reporter, volontairement tranché les oppositions, je dirais, idéologiques, mais quand on connaît les deux hommes, on n'a pas d'un côté l'intellectuel, c'est-à-dire Bernheim, et de l'autre côté le tribun populiste. On a, je crois, deux brillants intellectuels qui ont deux manières différentes, deux stratégies différentes, deux conceptions de la transmission différentes. Et je crois que si on peut schématiser un petit peu, on pourrait dire que le grand rabbin Citruc essaye de partir de la base, c'est-à-dire de la communauté dans son ensemble, peut-être avec une tonalité beaucoup plus affective, comme il l'a d'ailleurs dit dans ce reportage, puisqu'il parle d'un judaïsme qui peut calmer l'angoisse, d'un judaïsme qui rend heureux, donc c'est une tonalité affective. Et de l'autre côté, on a Gilbert Nheim qui vient, je dirais, à partir d'en haut, qui voudrait convaincre d'abord une sorte d'élite intellectuelle qui par la suite va rassembler autour de cette élite l'ensemble de la communauté. Et je crois que pour la communauté, il faudrait à la fois le grand rabbin Citruc et à la fois le rabbin Bernheim. Et c'est possible ça ? Ça serait, je pense que ça serait possible et je crois que ça serait d'ailleurs, en tout cas, c'est un souhait que je fais, qu'au lieu d'avoir un grand rabbin, on ait une sorte de directoire pluriel d'ailleurs, qui ne soit pas simplement avec des rabbins du consistoire, mais qui regroupe aussi d'autres tendances dans le judaïsme comme les libéraux ou comme le, c'est-à-dire, enfin, les différentes tendances des libéraux ou des conservatives. Je crois que ce qui est peut-être intéressant dans cette élection, c'est que, c'est cette remise en question au niveau de la communauté dont on peut continuer à parler si vous voulez. Précisément, Antoine Spire, bonsoir, vous êtes-vous écrivain, journaliste, vous vous décrivez comme un juif libéral. Vous avez des reproches, vous, vis-à-vis du grand rabbin sortant ? Oui, beaucoup de reproches concrets et si vous voulez, je pense que le portrait qui en a été fait était assez juste et je ne partage pas le point de vue de Marc-Alain Wagnin. Je pense d'abord qu'il est urgent pour la communauté juive de sortir d'une frénésie identitaire. Il est urgent, si vous voulez, de refaire dans la discrétion. Le judaïsme doit prendre part à l'effort de la société pour repenser, refonder ses valeurs morales et il me semble que par rapport à la France, pour être bien inclus dans la France, il faut que les juifs soient à leur place, c'est-à-dire des citoyens comme les autres mais avec leurs valeurs, leurs valeurs spécifiques et de ce point de vue, j'ai trois reproches essentielles, pratiques, concrets à faire par exemple à la manière dont le grand rabbin Citruc a joué son rôle. Le premier, ça concerne ce qui s'est passé à l'occasion des fêtes que nous appelons Pessar, Pâques, la Pâque juive. Oui, qui coïncidait avec des élections. Ça coïncidait avec des élections cantonales et le grand rabbin Joseph Citruc s'est permis de dire, alors ça me paraît en contradiction avec tout ce qui a été fait depuis les textes faisant des juifs des citoyens français, c'est-à-dire les textes de la Révolution française, il s'est permis de dire que les juifs ne devaient pas aller voter le jour de Pessar. Je trouve ça insupportable. Deuxième question, il court-circuit les institutions officielles. Il y a d'autres institutions. Il y a par exemple des institutions qui représentent tous les juifs. C'est en cela que je ne suis pas du tout d'accord avec le rabbin Marc-Alain Wagnin. Il y a par exemple le CRIF qui représente tous les juifs de France. Il y a 700 000 juifs. Il y en a qui sont laïcs, il y en a qui sont libéraux. Moi, je suis un juif libéral, mais il y en a qui sont orthodoxes. Mais les orthodoxes, ça représente très peu. Pourquoi est-ce que le grand rabbin serait seulement l'incarnation d'un courant petit, sectaire et dogmatique ? C'est insupportable. Vous voulez dire qu'il y a au sein de la communauté juive comme dans d'autres communautés religieuses aujourd'hui ? Il y a un regain de fondamentalisme qui m'inquiète beaucoup. Il y a un regain de fondamentalisme. Et derrière Joseph Citruc, si vous voulez, je lis un certain fondamentalisme. Alors, moi, je ne pense pas du tout, je ne connais pas bien Gilbert Naim, je ne pense pas du tout que Gilbert Naim soit le rabbin des intellectuels. Ce que j'entends dans son discours, c'est un discours plus ouvert, en conséquence qui accepte d'être juif dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons... Le judaïsme, c'est ça qui est essentiel. C'est une relecture toujours de notre tradition. Donc, tout le monde interprète. Tout le monde interprète. Citruc interprète, Bernheim interprète, Wagnin interprète. Moi, j'interprète. Chacun a le droit d'interpréter comme il veut. Et ce que je trouve terrible, si vous voulez, scandaleux même, c'est qu'on veuille nous imposer une seule interprétation. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui au nom de Joseph Citruc. Moi, je vois chez Bernheim la possibilité, la capacité de tolérer plusieurs interprétations et je trouve ça bien. Si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison de préciser que le judaïsme, c'est la vitalité de l'interprétation. Mais quand nous avons en face ces deux candidats, les deux sont représentants même orthodoxie. Ils vont faire les deux, les mêmes gestes de la pratique religieuse et ils se réfèrent aux mêmes interprétations. Mais ça, pardon, je vous interromps, mais c'est vrai de tous les rabbins, j'imagine. Pas du tout, justement. Parce qu'il y a un clivage, si vous voulez. Ici, ce sont deux personnes qui sont inscrites dans le même courant religieux. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'entends deux musiques différentes. Peut-être. Moi, je ne suis pas un expert en religion. Je comprends. Mais franchement, je suis seulement un juif engagé dans la société française. Et j'entends deux musiques différentes dans les discours de l'un et de l'autre. Quand Citruc réunit le jour de la Torah, que devant tous les juifs il exhibe d'un judaïsme provoquant, moi, je suis choqué. Je vais vous dire même plus, j'ai honte de ce judaïsme exhibé. Je comprends. Quand je vois la discrétion du rabbin Bernheim, elle ne touche pas seulement les intellectuels, elle touche les juifs qui veulent...